Bonjour à tous, Philippe Demaison de la Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle Aquitaine, dont je vais vous co-présenter avec mon collègue Vincent Belay de l'Institut de l'élevage les résultats de l'axe 1 itinéraire technique d'étalement de la production. Donc cet axe dans le cadre de la problématique générale du projet RevaBio sur le déficit en fait d'étalement des agneaux et notamment de sortie d'agneaux au premier semestre par rapport à la demande de consommation, s'est concentré en fait sur les leviers que mobilisaient concrètement les élevages pour essayer d'étaler leur vente d'agneaux et notamment être plus présent au premier trimestre. Et dans un second temps, à partir des leviers que l'on a pu identifier sur les systèmes, on a enquêté en fait auprès des élevages strictement saisonnés sur l'acceptabilité de ces pratiques pour jauger de leur capacité de diffusion. Donc nos enquêtes se sont structurées en fait sur deux types de bassins. D'une part, on va dire des bassins que l'on peut qualifier d'herbagés. Donc des enquêtes ont concerné la région Pays de la Loire, Nord de la Nouvelle-Aquitaine, Centre-Valle des Loires et puis d'autre part les bassins rustiques avec les régions Auvergne, Occitanie et Paca. Donc ces 33 élevages suivis ont permis en fait de formaliser 9 itinéraires techniques. Alors ces itinéraires techniques, ce ne sont ni des moyennes ni des 4 types optimisés. Ils s'appuient sur les élevages plus représentatifs des conduites que l'on a pu observer avec une mise en cohérence entre itinéraires. paramètres importants en fait pour la compréhension des résultats notamment économiques par la suite. Toutes les données d'entrée économiques, notamment les prémunitaires, par exemple le coût opérationnel de la fenaison, le coût des moissons, le coût des apres des surfaces avec les semences, etc. sont standardisés, normés et sont les mêmes en fait pour les différents en attra bassins. Donc c'est uniquement les paramètres techniques, les différences techniques que l'on a pu observer en termes de conduite d'élevage entre types de systèmes qui expliquent par la suite les différentiels de coût de pognon et de prix de revue. Le premier itinéraire que l'on a pu formaliser est évidemment le témoin saison qui est du coup le système le plus classique, le plus présent en agriculture biologique qui consiste en fait avec des races plutôt herbagères à conduire en fait les luttes en pleine saison sexuelle, ce qui donne lieu en fait selon la précocité aussi de la pousse de l'herbe dans la zone à des années à l'âge plutôt qu'avier sur février ou mars. Et puis ensuite avec une deuxième période d'agnolage en général bien distincte pour les agnelles qui sont mises à la lutte un peu plus tardivement pour leur permettre d'atteindre le poids format à 9-10 mois. Donc ce système de saisonnée donne lieu du coup à plutôt des sorties d'agneaux classiques au troisième et au quatrième trimestre avec à la rigueur des têtes de l'eau qui commencent à pointer dans la deuxième quinzaine de juin début juillet. Dans ce système en fait la conduite d'alimentation va être relativement simple. La période on va dire de fin de gestation début d'agnolage en période hivernale du coup s'inscrit en bergerie. Les éleveurs vont plutôt chercher à rentrer relativement tard leurs brebis en bergerie et à maximiser optimiser le pâturage hivernal. Ensuite on a fréquemment observé en fait des conduites alimentaires à base de foins du verre ou de foins de multi espèces de qualité voire aussi désorubanés. Et du coup les brebis sont complémentés le temps de la bergerie avec une période qui essaye d'être contenue autour de six semaines en bergerie. Par la suite au sevrage qui va intervenir entre le 15 juin et le 15 juillet selon les zones, par rapport aux déficits pluviométriques d'été qui sont de plus en plus fréquents et à la difficulté de finir des agneaux l'herbe, on a pu fréquemment constater, observer des finitions avec une dominante bergerie. Donc où les agneaux sont finis au foin de graminé et au métégrin. Le deuxième système observé est plus original mais il s'inscrit en continuité en fait du système saison donc on l'a nominé report. Donc en fait ce système là pour permettre d'être présent en termes de sortie d'agneaux au premier semestre va consister à reporter les agneaux et à vendre des agneaux en fait 10, 11, 12 mois. Donc on reste sur des luttes de pleine saison sexuelle septembre-octobre avec des agneaux du coup plutôt centré sur la période février-mars et des lots d'annuels qui vont annuler en avril-mai. Donc la conduite alimentaire de ce système est relativement voisine sur la période hivernale de ce qu'on peut observer sur le témoin saison avec foin de qualité et plutôt pas de complémentation des brebis ou très peu avec en fait une période de bergerie qui est vraiment minimisée avec un type rentré à la première agneulée et sorti des agneaux à trois semaines. Donc ce qui autorise, ce qui permet de passer avec des brebis sans complémentation c'est le fait en fait de rester très peu en bergerie et aussi d'autoriser en fait des demi-journées de pâturage pendant la période d'annuelage et ensuite la conduite de l'adaptation va être menée intégralement à l'herbe. Par contre point de rupture par rapport au système témoin de saison là on va basculer en fait sur le niveau de la finition des agneaux sur vraiment un objectif de finition à l'herbe du coup le cap de l'été avec les déficits pluviométriques sera en général passé avec des bases de prairies riche en légumineuse ou en plantes de type chicorée plantain avec plus d'aptitude à la résistance au sec et sera aussi permis en fait du fait du temps qu'on se donne par des objectifs en fait de croissance des agneaux qui sont plus modérés. Donc dans cette période de déficit édric marqué d'été ce sera plus un objectif de croissance plancher qui sera recherché en termes de développement squelettique et musculaire et ensuite des sorties d'agneaux en fait qui vont qui vont s'étaler au troisième trimestre quatrième trimestre et enfin premier trimestre sachant que du coup l'hétérogénité des agneaux au sevrage sera là plutôt un atout pour permettre en fait d'étaler la sortie d'agneaux les plus chétifs au sevrage étant fréquemment ceux qui sont reportés qui seront vendus le plus tardivement. Sur la finition des agneaux sur le premier semestre où du coup les agneaux pâturent encore des pré-multi-espèces en pâturage hibernal avec des très faibles chargements sur des sols qui sont portants etc. soit aussi on peut observer en fait la mise à disposition de couverts hivernaux de type colza fourragé avec des raves etc. qui vont permettre en fait de finir les agneaux sur ces mois d'hiver. La castration peut également être une pratique qui est mis en oeuvre. L'objectif avec la castration ça va être de simplifier en fait la gestion des lots entre mâles et femelles avec en fait pas de problème de saillie intempestive à partir de cinq six mois et puis ensuite de sécuriser la phase d'engraissement avec la suppression des facteurs sexuels secondaires et puis également se sécuriser par rapport au risque de flaveur de la viande qui est qui peut exister en fait avec avec les les agneaux mâles de 10, 11 ou 12 mois. Dernier élément d'importance dans ce système report, le type de race mobilisée ou la génétique. Donc on va être plutôt en fait sur 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 des génétiques où la précocité contrairement à ce qui peut se faire de manière plus classique n'est pas recherché en première attention, on va plutôt même rechercher des races tardives. Donc fréquemment dans ce système report on a plutôt observé une base de mer vendéenne et du croisement notamment charmois qui permet d'amener ce caractère tardif par rapport à l'objectif d'annodropins. Troisième système que l'on a pu identifier, le système dit avance de saison qui est assez aussi classique dans l'ouest de la France alors qui est plutôt réalisé avec du coup des races de brebis qui sont réceptives à l'effet mâle donc par exemple la vendéenne, par exemple la suffolk. Donc les brebis de facto sont mutés à partir de la fin juin début juillet et du coup avec des annulages qui commencent en général au plus tôt au 15 novembre et qui sont plutôt centrés autour du 1er décembre. Donc l'objectif est du coup de pouvoir sortir des agneaux au premier semestre. Ce que l'on a pu observer en conditions en conditions réelles du coup c'est quand même des difficultés à avoir des agneaux prêts pour Pâques notamment les années où Pâques est relativement précoce. Donc dans ce système là la conduite alimentaire observée du lot avance de saison elle est plutôt du type en fait une fin de gestation où du coup la rentrée des brebis est retardée le plus possible en essayant d'optimiser on va dire le rebond d'herbe d'automne sur la fin de gestation mais tout en modérant on va dire parfois la qualité de l'herbe proposée pour limiter le phénomène d'agneaux gros et ensuite en fait une lactation qui se passe plutôt en bergerie avec des conduites de type foin de luséen ou en rubanée et avec une complémentation des brebis en métaille de 400 à 700 grammes en termes d'observer. Ensuite les agneaux sont plutôt sevrés un peu plus précocement autour de 80 90 jours par rapport à des systèmes saisonnés au report du coup là les lactations seront poussées au maximum à 120 jours pour les brebis multipart et du coup ensuite les agneaux sont sont plutôt finis en bergerie avec une base foin de graminée métaille 1. Donc difficulté tout de même à sortir des agneaux de manière très précoce notamment donc quand pack arrive tôt on peut expliquer en fait cette difficulté là par la difficulté en agriculture biologique et avoir des métailles grains qui arrivent à une densité protéique suffisamment élevée pour permettre en fait des croissances très rapides donc c'est notamment le curseur des 100 grammes de pdi qui est quasi inatteignable en métail fermier ou de 16,5 de mat par kilo brut qui est là aussi quand même très difficilement atteignable avec avec des poids ou des févroles sauf sauf à atteindre des sauf à retrier quelque part avoir la capacité à retrier ses graines de protéagineux pour recomposer des mélanges très riches en protéagineux à plus de 40% dernier itinéraire que l'on a pu observer que l'on a dénommé double période d'agnolage donc il a en fait un système qui va être plutôt basé sur des brebis rustiques qui ont une capacité de dessaisonnement naturel et du coup qui vont être mis en lutte naturelle au printemps en avril mai et qui seront donc fécondés et qui permettront on va dire des agnolages de septembre octobre dans notre échantillon ça aurait pu être un itinéraire possible on a rencontré aucun élevage ayant mis en oeuvre le photopériodisme donc ce qui autoriserait ce type de conduite avec d'autres races plus herbagères et du coup moins connue pour être pour être réceptive à l'effet à l'effet mâle sur des périodes de contre-saison sexuelle vraiment strictes donc dans cet itinéraire double période d'agnolage ce que l'on a pu observer c'est du coup en fait malgré un potentiel on va dire plus important de mener une lactation à l'herbe des conduites plutôt en bergerie autour de septembre octobre jusqu'au sevrage donc là aussi avec des sevrages un peu plus précoces autour de 80 90 jours par rapport à ce qu'on a pu observer des systèmes saisons au report la conduite alimentaire ce faisant à base de foins multi espèces de foins de légumineuses et de brebis complémentés avec du métal gras en général la finition des agneaux pour ces lots qui donc d'agneau les septembre octobre se faisant aussi essentiellement dans nos échantillons sur donc au niveau des résultats techniques que l'on a pu observer de manière préparée entre les différents systèmes donc ce que l'ont notre témoin c'est sûr que sur les rassures est plutôt dans le chargement de ce qu'on aurait pu rencontrer c'est l'avérition de l'inde du charme roi voire de l'île de france qui correspond globalement au potentiel de fourrage et sans aimer de notre zone ouest dans nos enquêtes de nouvelles échantillons d'élevage région centre l'intérêt aussi des chargements observés sont relativement voisins pour les c'est en fait une apériture une capacité à pouvoir les conduites alimentaires entre les différents et bergeurs à pouvoir jongler avec un élevage et une lutte des âmiens un peu plus élevés à la produite donc en piochant en fait sur ces années la vraie rupture en termes de chargement sur le lot de septembre octobre pour les mettre ensuite là à partir du moment où on a des agneaux qui sont un peu plus essentiellement finis à une saison aéroport c'est donc la barre importante plus de facilité en fait pour avoir des agneaux là des agneaux concentrés à l'engraissement des agneaux pour donc au moins un premier agne l'âge sur de l'ordre et plus d'un ingéré de 4% du poiriste ce qui représente en première matière sèche et cet avantage également qui avoisine les 40 kg et le même en fait c'est pas négligeable sur le système avance de saison d'un point de vue de la surface du coup là aussi on peut plutôt piocher dans ces années de renouvellement sur les lots sur le plan de la productivité numérique novembre-décembre du coup notre système saison, nos systèmes saison sont pas les plus performants alors c'est 2 à 3 mois de croissance supplémentaire pour avoir la traduction de ce qui s'est passé de la fertilité, de la prodéficité, de l'âge et de la première campagne de lactation donc sur ces points là en fait le système saisonné avec des luttes en saison on a plutôt des fertilités autour de plus de 90% qui sont fréquemment observées forcément les systèmes qui vont miser sur des luttes en contre-saison sexuelle et d'autant plus qu'on est en contre-saison sexuelle comme la double période vont s'exposer en fait à des déficits de fertilité donc c'est pas rare que sur le système double période on observe des fertilités de seulement 70% et aussi en avance de saison on peut avoir des échecs qui sont un peu plus marqués, pas tout le temps mais où on peut descendre à des taux de fertilité de 80% voire donc ça ça impacte la productivité numérique sur le système report c'est pas là en fait que le différentiel de productivité numérique va se jouer puisque du coup on est sur sur des résultats analogues au niveau de la fertilité à ce qu'on peut observer en saison sur la prolificité en fait ce qui va aussi faire la différence et là c'est plus valable pour le report les brebis en système report sont peu ou pas complémentés donc le flushing ou en tout cas l'effet prolif est essentiellement lié au rebond de l'herbe à l'automne donc si déficit d'herbes d'automne et malheureusement il est de plus en plus fréquent avec des arrières saisons sèches ça on a déjà un impact sur sur la productivité numérique sur sur les systèmes sur les systèmes saisonnés du coup le flushing avec 200 grammes de concentré ou avec ou avec des dérobés si ça fonctionne bien peut expliquer en fait des bons résultats de prolificité forcément dès qu'on s'inscrit soit en avance de saison soit en contre saison sexuelle strict on perd également un petit peu en prolificité ensuite sur le facteur mortalité là on a observé des choses relativement communes entre les systèmes saison avant de saison double période c'est plus sur le report ou forcément avec une durée d'engraissement des agneaux qui est qui est beaucoup plus importante puisqu'on va être sur sur des moyennes d'âge d'agneaux abattus qui vont plus avoisiner les neuf mois là où sur d'autres systèmes on sera plus autour de 6 à 7 mois et bien du coup les agneaux sont plus exposés à d'autres à d'autres d'autres péripéties notamment avec une finition à l'herbe plus de pâturage plus de risque d'exposition au strong gastro intestinal également plus d'exposition au risque miase qui explique une partie de mortalité des agneaux un peu plus élevé observé sur les poids moyens pas de différence significative sur quel que soit les systèmes là aussi c'est plus sur le système report en fait où on peut avoir des poids qui décrochent sur sur certaines périodes et qui correspondent en fait à des déficits d'herbe et à des difficultés en fait à maintenir un niveau d'état corporel un niveau d'engraissement satisfaisant des agneaux donc là en fait cette variation elle va dépendre elle va dépendre selon les élevages aussi sur la technicité des élevages et sur leur aptitude en fait à anticiper le déficit d'herbe et à limiter les sorties d'herniaux à cette période au possible quand les agneaux ne sont pas prêts et donc ce qu'on a pu observer en fait c'est que c'est que ces décrochages de poids qui donc on descend potentiellement à 16 kg etc elles sont en fait très variables selon les campagnes vont vraiment être elles peuvent intervenir au mois de novembre elles peuvent intervenir au mois de février etc elles sont vraiment liées en fait à la quantité d'herbe disponibles qui est souvent à plusieurs mais donc le niveau de concentré par brebis traduit de manière chiffrée en fait les conduites alimentaires pratiquées un système saisonné qui est sur un optimum entre complémentation de brebis un maximum d'agneau quand même vendu en tête de l'eau et ensuite une finition bergerie efficace qui consomme relativement peu de concentré donc avec un niveau de du coup observé de 100 kg de concentré trop haut par brebis effectivement un présent un système record en fait ou peu ou pas de concentré mobilisé pour dans le système donc juste un petit peu pour la complémentation des brebis mais zéro avec essentiellement des agneaux finis à l'herbe donc par contre des systèmes en fait avance de saison et double période qui avec des lactations où les brebis sont complémentés et quasi systématiquement en fait des agneaux qui sont finis en bergerie atteignent en fait des niveaux de concentré assez élevé voisins en tout cas de ce qu'on peut observer en système conventionnel avec des conduites avec des conduites avec des conduites analoques donc des niveaux de 120 à 140 kg de concentré trop haut de facto c'est le système double période qui sur l'efficacité concentré par kilo carcasse agneau produit s'en sort le moins bien puisque un niveau de concentré engagé qui est significatif et du coup une productivité technique qui est relativement modérée sur l'autonomie en concentré qu'on a pu observer en fait des systèmes assez autonomes vu le d'autant plus en fait qu'on se situe sur des zones où de polyculture élevage ou là où là où là la production de métal grain est faisable et permet des rendements acceptables à minima autour de 25 quintaux dans les coins en fait où la production concentré est plus difficile notamment qu'on va dans l'est de la zone limousine là les niveaux d'autonomie peuvent être peuvent être moins donc forcément sur le système report en fait l'autonomie est nulle avec 100% de concentré acheté dans la mesure où s'il y a achat de concentré les quantités étant tellement minimes les élevages positionnent un achat donc par rapport aux résultats économiques qui vont être présentés à suivre à nouveau en fait les données d'entrée sont normés et donc notamment sur sur l'aspect charge de structure et sur l'aspect travail le poste travail dans la méthode coût de production tous tous les élevages en fait ont été sont positionnés sur une même productivité du travail donc donc les différentiels de prix de revient notamment observés sont strictement liés en fait aux différentiels de productivité donc sur le temps du système d'alimentation notre système saison repère est le plus efficace donc pour rappel le coût de système d'alimentation il il reprend quatre postes le coût des aliments achetés le coût des apports des surfaces donc essentiellement les amendements et les semences donc semences des surfaces fourragères des surfaces en céréales intraconsommées à quoi on ajoute la mécanisation donc en gros la mécanisation qu'il a fallu pour produire les fourrages et pour produire les concentrés intraconsommés et enfin dernièrement le foncier support des fourrages et de la production de concentres donc avec un système en fait le système saison il est économe sur le plan des concentrés il est économe sur le plan des fourrages stockés il est efficace très efficace en termes de productivité technique donc c'est ce qui permet d'atteindre en fait le meilleur compromis en termes de coûts de système de système d'alimentation avec 6 euros 20 par kg carcasse d'agneau produit second en second en fait c'est le système report qui va présenter le meilleur coût de système d'alimentation donc ce dernier il est il est très économe voire encore plus économe que le système saisonné puisque là du coup on a quasi zéro en fait concentré intraconsommés et du coup très peu d'achats donc ce qui le ce qui va le pénaliser principalement c'est son différentiel de productivité technique donc où là on est à 0,90 de productivité numérique contre 1,10 pour le système saison pour les systèmes avance de saison et double période mais en fait ce qui va jouer c'est d'une part des systèmes moins économes donc avec notamment plus de concentrés de concentrés distribués un peu plus de fourrage stockés distribués et en parallèle en fait des productivités techniques intermédiaires ou du fait d'une fertilité un peu dégradé d'une prolificité un peu dégradé par rapport au système saison en fait on a un coût du système d'alimentation avec plus de bergerie qui est qui est renchérit le pourcentage de vente d'agneau entre janvier et mai étant relativement analogue dans tous les systèmes qui ont un peu de décès qui ont un peu de capacité à étaler les agneaux le double période étant un peu rentré avec 30% par rapport aux autres donc c'est bien ce volume d'agneau vendu sur le premier semestre qui explique le différentiel de prix d'agneau valorisé donc l'écart entre 7,70 de prix moyen valorisé des agneaux pour le système saison et le 7,90 pour les systèmes report et avance de saison sur les produits joints donc brebis de réforme etc rien à signaler sur les aides en fait les systèmes se tiennent relativement sauf le système report alors à nouveau en fait toutes les données d'entrée sont standard en fait entre les systèmes ce qu'il faut bien voir en fait c'est que les systèmes agricoles et systèmes ovins ne sont pas aidés au kilo carcasse d'agneau produit mais ils sont aidés à la brebis et à la surface donc avec avec les dpb avec les aides bio etc et donc il faut bien voir qu'à partir du moment où le système report c'est celui qui a la plus faible productivité technique par brebis et qui en continuité il aura il a la plus faible productivité technique des surfaces donc en termes de kilo carcasse agneau produit par hectare on a un effet accordéon en fait sur 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 les aides regardées au kilo carcasse et du coup un surenservissement de de ces aides en termes de visibilité dans le coût de production d'où le 7 50 euros par par kilo carcasse agneau produit mais 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 qui n'est donc pas lié en fait à un système plus aidé en soit que les autres c'est juste en fait ce différentiel de productivité technique qui à la fin explique plus de présence d'aide dans ce système alors cet élément du coup joue quand même sur sur la dimension du prix de revient sur du coup sur le fait que le système report ressort comme le système qui a qui a le prix de revient le plus bas avec 9 euros 40 et de facto le système qui permet en fait la meilleure rémunération du travail des quatre types de conduite que l'on a pu observer c'est pas le plus de bris de transporte qui a les deux à fait la meilleure rémunération du prix de l'eau c'est qu'il est encore le plus basé c'est ce qui me gnaut